... Bonsoir les amis. Bonsoir. Ça va, ça se passe bien pour vous ? Ça va, merci. Eh bien, aujourd'hui, à la demande d'un internaute qui m'a posé la question est-ce que les impôts différés impactent le résultat imposable, oui ou non ? J'ai le plaisir de vous faire partager cette capsule pour répondre à cette question et essayer, si vous voulez, d'approfondir celle-ci. Et pour cela, comme nous avons l'habitude de le faire, mes amis, nous allons étudier directement un cas pratique qui va tenter de répondre justement à cette problématique. Donc, on vous dit, est-ce que les impôts différés impactent le résultat imposable ? Autrement dit, est-ce qu'ils influencent la formation du résultat imposable ? Donc, nous avons dit, énoncé la société Cheyma, ici présente, donc c'est la propriétaire d'une société de production de produits cosmétiques à réaliser un bénéfice avant impôts différés et IBS de 100 000 dinars, au titre de l'exercice 2017. On vous dit qu'en outre, la société a comptabilisé 10 000 dinars d'honoraires non réglés à la clôture de l'exercice, c'est-à-dire l'exercice 2017. Déterminer le résultat imposable, d'abord, l'IBS à payer, ensuite, l'impôt différé, troisièmement, le résultat net comptable, et enfin, dites, quel est l'impact de l'impôt différé sur le résultat imposable, si impact il y a. Donc, nous allons répondre à ces questions, une à une. Donc, pour déterminer, d'abord, le résultat imposable, d'accord ? C'est la première question que l'on nous pose ici. Le résultat, on démarre toujours du résultat comptable, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est un petit peu comme la plateforme, d'accord ? On doit d'abord recueillir toutes les informations de la comptabilité financière, puis on les retraite pour obtenir un résultat fiscal ou un résultat imposable. Donc, on vous dit 100 000, c'est ce qui a été donné ici, puis on réintégre la charge, d'accord ? Fiscalement, mes amis, les charges d'honoraires ne sont pas admises en déduction tant qu'elles n'ont pas été réglées au cours de l'exercice au titre duquel elles ont été engagées. C'est le cas des 10 000 dinars de charges d'honoraires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les réintégrer au résultat fiscal, c'est-à-dire qu'il faut les réinjecter pour les déduire au cours de l'exercice de leur règlement, ok ? Donc, plus 10 000, ça nous donne un résultat imposable, c'est-à-dire un résultat fiscal de 110 000, auquel on applique le taux d'IBS de 19%, applicable aux activités de production, pour retrouver un IBS à payer de 20 900 dinars, n'est-ce pas ? Et là, nous avons répondu à la deuxième question, déterminer l'IBS à payer, ok ? Puis, maintenant, nous allons déterminer l'impôt différé. Donc, ce que nous disions tout à l'heure, c'est qu'une charge de l'année, qui n'est pas déductible fiscalement au cours de l'année, mais qui ne sera déductible qu'au cours de l'exercice de son règlement, va, en quelque sorte, aboutir à la formation d'une créance d'impôts futurs. Si on se situe au 31-12 de l'année 2017, qu'est-ce qu'on va se dire ? On va se dire que nous avons réintégré la charge en 2017, mais l'année de ça, de son règlement, c'est-à-dire le règlement de la charge d'orère, on va pouvoir déduire en extra-comptable cette charge-là, pour payer moins d'impôts. Et si on paye moins d'impôts, donc, nous réaliserons une économie d'impôts, d'accord ? Et une économie d'impôts, c'est quoi ? C'est une créance d'impôts. Et la créance, elle est où ? Elle est à l'actif. Donc, c'est un impôt différé actif, n'est-ce pas ? Il est source de décalage, en quelque sorte, entre la valeur comptable et la base fiscale, ok ? Donc, tout simplement, nous avons revenu ici, l'impôt différé, donc c'est toujours la différence temporelle, qui est constituée par le montant de la charge en question, 10 000, multiplié par le taux d'eBay, ce qui est de 19%, ça nous donne 10 000 x 19 égale, 19% égale 1900. Donc, comptablement, mes amis, voilà l'écriture, tout simplement, que vous allez comptabiliser, 133 à 682. 133, comme c'est un impôt différé actif, nous allons comptabiliser ici 1900, et 692 au crédit, nous allons comptabiliser ici 1900. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, c'est une opération simple, c'est une écriture simple à comptabiliser au journal, d'accord ? Là, c'est pour enregistrer la créance d'impôt, c'est un actif non courant, et là, c'est un produit, c'est un compte de gestion, mais comme il est inscrit au crédit, donc ça apparaît comme un produit. Parfait, donc nous avons terminé ici avec l'impôt différé, donc nous avons dit que c'était l'impôt différé actif, idéal, puis nous allons déterminer le résultat net comptable, c'est ce qui est demandé ici, déterminer également le résultat net comptable, d'accord ? Donc, le résultat net comptable, mes amis, ce n'est rien d'autre que le résultat comptable, qui est de 100 000, tout à fait au début, avant l'impôt différé et l'IBS, auquel nous allons rajouter l'impôt différé actif. Vous voyez bien, ça apparaît ici comme un produit, et un produit augmente le résultat, n'est-ce pas ? Donc, on le met ici avec la signe plus, mais il faut déduire l'IBS, n'est-ce pas ? Puisque l'IBS, nous avons dit, est comptabilisé au début du compte 695, donc il réduit le bénéfice de la société. Donc, 100 000 plus 1900, moins 1900, ça nous donne 81 000 dinars, ok ? Puis, une fois que nous avons terminé toutes ces opérations, mes amis, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons passer au tableau numéro 9 de la liesse fiscale, qui s'appelle tableau de détermination du résultat imposable, d'accord ? Donc, en toute première ligne de ce tableau, numéro 9, vous allez retrouver le résultat net de contrat, qui est de 81 000, que nous avons extrait de là, ok ? Puis, nous allons déduire l'IDEA. Comme ici, il a été rajouté, l'impôt différé actif, donc pour passer au résultat fiscal, il faut le déduire. Et l'inverse, avec la charge d'impôt IDS, c'est-à-dire avec le montant de l'IDS que nous allons devoir à l'administration fiscale, là, nous l'avons calculé avec un 6,5 mois, n'est-ce pas ? Où est le 2900 ? Là, il est là. Moins 2900, là. Nous allons le remettre dedans, d'accord ? Pour la détermination du résultat fiscal, et puis, n'oublions pas, mes amis, la charge à réintégrer, d'accord ? Puisque nous sommes partis, ici, je vais, je permets, de 81 000, n'est-ce pas ? Nous n'oublierons pas de réintégrer la charge dont nous avons parlé, ici, qui est de 10 000, plus 10 000. Donc, quand vous allez faire la somme arithmétique de tous ces éléments, 81 000, moins 1900, plus 2900, plus 10 000, parmi les 100 qu'il continue de réintégrer, vous allez retrouver 110 000. Et les 110 000, ça vous dit quoi, mes amis ? C'est le résultat que nous avons déterminé toutefois en toute première opération. Donc, voilà, nous nous retrouvons. Puis, conclusion. Donc, quelle est la conclusion que l'on peut tirer, mes amis ? Finalement, est-ce que les impôts différés ont un impact sur la détermination du résultat fiscal ? Bien entendu, non. Ici, nous n'avons pas utilisé de notion d'impôt différé, n'est-ce pas ? Et là, nous l'avons utilisé, mais qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a seulement déduit après l'avoir rajouté pour la détermination du résultat net comptable. Donc, finalement, c'est une opération blanche, n'est-ce pas ? Les impôts différés n'ont aucun impact sur la détermination du résultat imposable ou bien du résultat fiscal. Et souvenez-vous, retenez surtout cela. Le tableau numéro 9 est un tableau de synthèse que l'on établit en toute dernière instance. C'est une fois que nous avons déminé tous les travaux que nous allons élaborer notre tableau numéro 9 de l'adresse fiscale comme d'ailleurs tous les autres tableaux de synthèse. OK ? Vous m'avez compris ? Donc, retenez que, finalement, cette question de l'IAS fiscale, c'est un petit peu comme le dessert dans un repas, n'est-ce pas ? Le dessert, on le mange tout à fait à la fin du repas, d'accord ? Donc, il ne devrait pas avoir un impact quelconque. L'impôt différé ne devrait pas avoir un impact quelconque sur la détermination du résultat fiscal. Est-ce que le message est passé ? Oui. Parfait, je vous remercie de votre attention et accrépiendo. Parfait, merci.